Les textes millénaires Les textes millénaires C'est même une petite partie de la Bible Particulièrement dans la Torah C'est-à-dire les cinq livres Premier livre dans notre collection de livres qu'est la Bible La Torah c'est les livres les plus sacrés Les plus importants pour les Juifs bien sûr Et ça a été repris intégralement dans la Bible chrétienne Alors par rapport à l'ensemble des textes Par rapport surtout par rapport au récit C'est pas important du tout C'est très minoritaire Alors c'est vrai que la religion On s'imagine que c'est parfois des règles D'ailleurs le mot religion c'est assez amusant Il y a plusieurs étymologies possibles Une des étymologies possibles de religion C'est la règle Ça donne des règles pour vivre Pour avancer Pour être heureux peut-être Pour être en société Et donc on va voir Donc vous ne vous effrayez pas Par l'épaisseur du dossier que je vous ai donné Il y en a plus pour vous servir un peu De référence ou de dossier Mais on ne verra pas tout Mais voilà il y a des règles Et c'est vrai que ça peut aider Par exemple il y a le décalogue que nous allons voir Il y a marqué tu ne tueras pas Tu ne tueras pas trop ton prochain, ton voisin Ça peut quand même être une règle assez utile Dans la vie et en société Mais on va voir que c'est un peu plus compliqué que ça C'est un peu plus compliqué que ça Parce que depuis toujours Et à mon avis dans l'écriture même De ces règles et de ces lois Ce n'est pas du tout comme le code civil Avec il faut le faire, c'est écrit, il faut le faire Ce n'est pas du tout le statut de ces textes Et j'espère pouvoir vous le montrer Alors je peux prendre par exemple Par exemple directement C'est ce que je vous ai mis ici Deutéronome 30 Ça nous met face à un choix Voici je mets aujourd'hui devant toi La vie et le bien, la mort et le mal Qu'est-ce que vous avez à choisir ? Je vais peut-être plutôt prendre la vie Le bien et le bonheur Voilà c'est ce qu'on te propose Choisis la vie Afin que tu vives toi et ta postérité C'est déjà important C'est-à-dire c'est pas pour nous casser les pieds Ces règles qui sont mises C'est pour qu'on ait la vie Voilà Et c'est, j'allais dire, même dans l'armée C'est ce qu'on dit Vous avez un commandement Si sur le champ, sur le terrain Vous vous dites Ben non, ce commandement que j'ai n'est pas juste Eh bien vous avez le devoir de désobéir Et là encore plus La preuve Deutéronome 21 Alors je vous l'ai choisi Gratiné Parce que C'est pour vous montrer le statut de ces textes J'ai mis à la fin Impossible et jamais appliqué C'est ce que disent les rabbins C'est ce que disent les juifs Jamais ils ont appliqué ça Si un homme a un fils indocile et rebelle N'écoutant ni la voix de son père Ni la voix de sa mère Ne le rebeissant Pas même Après qu'ils l'ont Un peu grondé Le père et la mère le prendront Le mèneront vers les anciens de la ville Et à la porte du lieu Qu'ils habitent Et ils diront aux anciens de la ville Voici notre fils Qui est indocile et rebelle Qui n'écoute pas notre voix Et qui se livre parfois A des excès Même à de l'ivroniorie Et tous les hommes de la ville En farandole Iront à la porte de la ville Le lapider Et il mourra Tu voteras ainsi le mal du milieu de toi Afin que toute Israël Entende et craigne Mais ça n'a jamais été appliqué Ça n'a jamais été appliqué Pourquoi ? Parce qu'il y a la loi Ça la Torah Les juifs appellent ça La loi écrite Les cinq rouleaux de la Torah Et puis à côté de ça Il y a la loi orale Qui est l'interprétation de la loi Cherchant le sens Et qui n'a pas été écrite Du temps de Moïse Mais que Moïse Il serait resté 40 jours Sur la montagne avec Dieu C'était pour discuter De tout un tas de choses Qui permettent de mieux comprendre la Torah Et donc Ce genre de texte commandement Épouvantable Vous allez me dire À l'école Il y aurait moins de problèmes De discipline Mais Donc Ça n'a jamais été appliqué C'est Impossible Impossible Et alors pourquoi ? C'est que les rabbins nous disent C'est la loi orale Qui nous dit qu'il ne faut pas le faire Et Heureusement Mais même Mais même Alors la loi orale C'est ce qu'ils ont mis par écrit Dans la Mishnah Vers les années 200 Après Jésus Christ Alors que là Ces textes Ils datent de Moins 700 Quelque chose comme ça Et Et la Gemara C'est un peu le deuxième tome Le supplément Et les deux Mishnah Gemara Font partie du Talmud Que les juifs eux-mêmes Passent Le Je veux dire Leur temps À réfléchir À discuter Et à discuter D'une façon pluraliste Rabbi Machin Dit ceci Rabbi Truc Dit tout à fait autre chose C'est Fait pour Et donc Les textes de la Bible Même Les plus sacrés Les plus importants Ils sont À interpréter Par la loi orale Mais aussi Par le débat Entre nous Et en définitive Par Notre Propre Interprétation Chaque lettre De chaque mot De chaque verset De la Bible Il doit recevoir Au moins Une interprétation Par personne vivante De toutes les générations Alors On aura fait le tour Du verset Donc c'est fait pour Que la personne L'interprète En fonction De son opinion De sa foi De sa prière Des circonstances Autre exemple Il y a un commandement Qui est bien clair Et bien net C'est De l'autre côté C'est Le décalogue C'est décalogue C'est dix paroles Et dans la deuxième parole Tu ne te feras pas De statut Ni de représentation Quelconque De ce qui est en haut Dans le ciel De ce qui est en bas Sur terre De ce qui est dans les eaux Plus bas que la terre Quelques lignes après Quelques paragraphes après Dans la Torah Les juifs Donc les hébreux Dans le désert Qu'est-ce qui ne va pas ? Donc c'est le deuxième Deuxième page Deuxième commandement Deuxième parole Le petit 2 Page 2 Le décalogue Exode 20 La deuxième parole Tu n'auras pas d'autre Dieu Devant ma face Tu ne te feras pas D'image taillée De statut De représentation Or Quelques pages après Dans la Torah Ils expliquent Dieu explique Tout bien Comment on doit faire L'hôtel Pour un peu brûler des parfums Faire des sacrifices Et il y a marqué Tu vas sculpter Des séraphins Pour les quatre coins Pour décorer un peu Alors il faudrait savoir Là il y a marqué Tu ne feras aucune image De rien Et de personne Et puis Quelques chapitres après Il faut déjà Se faire Des représentations D'anges Pour décorer joliment Pour décorer joliment L'hôtel Et l'arche d'Alliance Et puis on voit Quand on fait par exemple Des fouilles Là il y a une magnifique synagogue De l'époque de Jésus Qu'on a retrouvée A Doura Europos Donc dans Moyen-Orient Il y a des mosaïques Formidables Il y a des représentations Sur les murs Des fresques Avec Moïse Qui frappe le rocher Pour donner de l'eau Moïse qui reçoit Les tables de la loi Josué etc Donc vous voyez bien Que Il ne faut pas penser Que c'est écrit C'est dit Et j'applique C'est Beaucoup plus riche Que ça Alors J'avais mis Un autre exemple Pour ne pas me limiter A l'Ancien Testament J'ai mis J'ai mis Donc Deutéronome 21 La lapidation De l'enfant Qui n'a jamais été appliquée Mais les paroles De Jésus lui-même Alors Jésus C'est quand même Donc je reviens A la page 1 Désolé Matthieu 5 38-39 C'est la parole De Jésus lui-même The Jésus Et Il n'y a pas Vous voyez On n'est pas dans le flou Il y a des fois Des paraboles Ça peut Jésus dit Vous avez appris Qu'il a été dit Oeil pour oeil Dant pour dent C'est la loi du talion On dit C'est Voilà Mais moi je vous dis De ne pas résister Aux méchants Alors Ce n'est pas un programme De société Si vous voulez C'est inapplicable En société On ne peut pas laisser Personne ne laisserait Il y a un grand bandit Qui arrive Et qui dit Ben j'avais idée De Vous voler vos affaires De violer femme Enfant Et puis Le grand-père avec On ne va pas lui dire Ben écoutez Oui On est chrétien Vous tombez bien Donc chez nous On ne résiste pas Aux méchants Ben servez-vous C'est open bar Mais personne Ne fait ça Si vous voulez C'est tout simplement Inimaginable Et ce n'est pas Ce que veut dire Jésus Evidemment Evidemment Ben donc C'est pareil C'est Quel est le statut Alors de ce commandement Hyper clair C'est pour se poser Des questions C'est pour se poser Des questions La Bible N'est pas Un recueil De réponses De réponses Toutes faites A appliquer Hein Avec Sans réfléchir Sans regarder C'est un recueil De questions A se poser Par exemple Si C'est souvent L'exemple Que je donne Si Si votre En famille Par exemple Votre Votre Maman Votre femme Votre mari chéri Ou votre enfant Qui d'habitude Sont si gentils Tout d'un coup Est méchant Répond méchamment Ben Vous vous dites quoi Vous vous dites Ben peut-être Que ça va pas trop bien Qu'il est fatigué Qu'il a eu un ennui au travail Qu' Il s'est levé Du mauvais pied Ben je sais pas Et vous vous dites Est-ce que la meilleure réponse C'est de répondre Par Une violence Encore plus grande Qui va Contrecarrer La violence De cette personne Qui est d'habitude Gentille Et qui tout d'un coup Répond méchamment Ou est-ce que je dois Essayer d'aller en amont Et de comprendre Qu'est-ce qui va pas De laisser passer L'orage Et de Plutôt de rabaisser Le niveau De violence Et de méchanceté Pour aller Essayer de voir Prendre son temps En amont Qu'est-ce qu'on peut faire Donc ça veut dire Que si vous voulez La première réaction C'est effectivement De résister aux méchants Parce qu'on peut pas Laissez les méchants Faire des méchancetés Mais il peut arriver Des cas où La meilleure réponse Sera de ne pas résister Aux méchants Mais de chercher Comment l'aider Parce que Il y a quelque chose Qui ne va pas Mais vous voyez Il n'y a pas C'est en fonction De l'urgence C'est en fonction De comment est la personne Et l'habitude C'est la fonction De l'espérance Qu'on peut avoir De la changer C'est en fonction Peut-être aussi De la gravité Qui a A laisser Sa méchanceté S'exprimer Et se déployer On peut pas laisser Les grands méchants Continuer A faire des victimes Il faut penser A les victimes Mais en même temps Si c'est juste Un peu d'agressivité Peut-être Qu'on peut encaisser Sans trop de dommages Et puis aller voir Donc voyez Ça montre Je voudrais vous montrer Ainsi Le statut De ces commandements Qui posent des questions Qui sont pertinentes La question De la méchanceté Et par exemple Où la question Le premier aussi Des enfants Qui sont rebelles Et indociles À ce moment là Comment est-ce qu'on va L'interpréter On peut se poser la question Par exemple Sur Sur soi-même Si on enfante Des œuvres Qui sont vraiment Problématiques Est-ce qu'il ne faut pas Essayer de les éradiquer Moi je me souviens Un temps Quelqu'un était très gentil Il m'avait offert Une télévision Si vous voyez Quand j'étais pasteur Et donc très pauvre pasteur Dans France voisine J'avais pas de télévision Une gentille dame Me dit Mais vous avez besoin De la télévision Pour voir les informations Ils m'offrent une télévision Mais mon problème C'est que j'aime beaucoup La télévision Et plus c'est bête Plus j'adore ça Je trouve ça distrayant Et ça me Ah j'adore ça C'est formidable Et donc je passais Trop de temps Avec ces bêtises Et qui ne m'élevaient Pas tellement l'âme Et j'avais complètement Arrêté de lire Des romans Et puis d'autres choses Pour Voilà Et même De faire un peu de sport Et bien dans mon cas Si on n'est pas maître Du truc Il vaut mieux Aller lapider Ma télévision A la porte de la ville Vous voyez ce que je veux dire C'est à dire que S'il y a quelque chose En nous On sent qu'on n'arrive pas A être maître Il vaut peut-être mieux Si on a des penchants Sur l'alcool Plus j'arrive à maîtriser Un petit verre Quand ça va bien Avec les amis Etc Bon ben il y a des fois Il faut se dire Ben non ça sera zéro Enfin j'en sais rien C'est un exemple Tout à fait bête Mais Vous voyez c'est On peut le lire Au deuxième degré Comme étant une dimension De nous-mêmes Qui Sur lequel On n'est pas content Et que ça produit De la mort Et de la truc Qui ne vont pas Et donc Comment est-ce que Je vais gérer le truc Et bien des fois Il faut couper la branche Bon il ne faut pas Éliminer une personne Je pense quand même Mais par contre Il peut y avoir Une dimension de nous-mêmes Dont on dit Ben ça Je choisis Que ça sera non Alors quand on voit Jésus dit Vous avez appris Qu'il a été dit Mais moi je vous dis On pourrait se dire Oui mais enfin bon C'est parce que c'est Jésus Mais en fait non C'est tout à fait La bonne La bonne démarche Du juif Face à Un Vous avez appris Qu'il a été dit On lit quelque chose Dans la Bible C'est fait Pour qu'on se pose la question Qu'on mouline Qu'on prie Qu'on réfléchit Qu'on discute Qu'on écoute Qu'on regarde Et puis qu'on décide Qu'est-ce que moi je dis Moi au singulier Première personne Qu'est-ce que je choisis Et ça c'est ce que dit La nouvelle alliance Avec Jérémie Voici les jours viennent Donc Jérémie 31-31 Voici les jours viennent Dit l'éternel Alors les jours viennent Ça veut dire que c'est déjà Là et que ça continue à venir Voyez on est dans un glissement Où je ferai avec La maison d'Israël Et la maison de Juta Une alliance nouvelle Par rapport à l'alliance Qui était celle Avec Moïse Non comme l'alliance Que je traitais avec leur père Le jour où je les saisis Par la main Pour les faire sortir Du pays d'Egypte A l'alliance qu'ils ont violée Quoi que je sois leur maître Dit l'éternel On est tous en train Plus ou moins de violer la loi Vous pensez bien Que c'est pas demain la veille Qu'on sera parfait Donc on est dans cet entre-deux Évidemment Mais voici l'alliance Que je ferai avec la maison d'Israël Après ces jours-là Je mettrai ma loi Au-dedans d'eux Et je l'écrirai Dans leur cœur Et je serai leur Dieu Et ils seront mon peuple Celui-ci n'enseignera plus Son prochain Ni celui-là son frère En disant Connaissez l'éternel Car tous me connaîtront Depuis le plus petit Jusqu'au plus grand Dit l'éternel Car je pardonnerai Leurs iniquités Et je ne me souviendrai plus De leur péché Et donc vous voyez Il y a un appel A ce que Nous soyons Chacune et chacun Moïse et Moïsette Sur le Sinaï Recevant directement de Dieu La loi La loi Alors ça Vous voyez C'est dans la prolongation De l'ancienne alliance C'est-à-dire qu'on va quand même Partir de l'ancienne alliance Et puis on va réfléchir dessus Et puis entendre Aujourd'hui Ce que Dieu va nous dire A nous en particulier Et ce n'est pas réservé Au grand théologien Qui a la vérité Avec un grand V C'est du plus petit Au plus grand Du plus savant Au plus simple Et ça Ça a été un peu Le principe Du judaïsme Mais aussi C'est ce qu'a essayé De remettre en vigueur Luther et Calvin Voilà De dire Même une petite bergère Qui doit garder les moutons Et bien On va lui apprendre à lire Pour qu'elle puisse lire La Bible Et se faire sa propre opinion Pour voir Qu'est-ce qu'elle a envie De vivre Dans sa vie Enfin j'ai mis Dans un peu Dans ce mode d'emploi Si vous voulez Des codes de loi Dans la Bible De Corinthiens 3 Dieu nous a rendu capables D'être ministres C'est pas lui Le ministre Le grand théologien Machin Nous D'être ministres Serviteurs D'une nouvelle alliance Non de la lettre Mais de l'esprit Bon il reprend Jérémie 31-31 Voilà Avec l'esprit de Dieu Dieu qui parle Qui fait de nous Des prophètes Et des prophétesses Car la lettre Tue La lettre De La lecture A la lettre De De la Torah écrite De la loi écrite Mais l'esprit Vivifie Donc Fait grandir Grandir la vie Alors La preuve Voilà donc Les codes de loi Alors la loi En hébreu C'est la Torah Vous savez Mais Torah Ça veut pas dire Ça veut pas dire Commandement Ça appelle pas A la soumission Si vous voulez Torah Ça vient de De Yara Qui est la Qui est visée C'est une visée C'est une visée ultime Et donc Vous voyez C'est pas quelque chose Qui vient mettre Une frontière Autour de nous En disant Ben si tu passes Ce truc là T'es pas juste C'est plutôt Une visée ultime Vers lequel On doit avancer Et donc C'est C'est un peu Le statut Si vous voulez De ces textes Alors on dit Des fois Les dix commandements Sauf que Dans la Bible Ça s'appelle Les dix paroles Parce que La première Le premier N'est pas Un commandement Je suis L'éternel ton Dieu Qui t'ai fait sortir Du pays d'Egypte De la maison De servitude C'est pas un commandement C'est l'annonce De la grâce De Dieu Et Que Dieu libère De l'esclavage De la servitude Alors ça C'est quand même Intéressant On est sous cette grâce Ensuite Je suis L'éternel Dont je le répète souvent Quand il y a marqué Comme ça L'éternel Traduit par l'éternel C'est Yahvé C'est la source de l'être C'est Dieu En tant qu'il pardonne Donc vous voyez Il donne Il va donner Bon après Cette première parole Les autres sont des commandements Mais Il l'annonce Avec son pardon En bandoulière Ça veut déjà dire quelque chose Et ensuite L'éternel Ton Dieu Dieu C'est le créateur Donc Il y a déjà le pardon Et aussi Il annonce Qu'il va Nous créer Comme capable D'avancer Dans ce chemin C'est à dire C'est pas simplement Un examen Si vous voulez Où on vient mesurer C'est le projet D'un professeur Ou d'un maître Ou d'un créateur Ou de parents Qui le premier jour De la classe Qui leur dit Si vous voulez Ensemble On va faire Que vous soyez capable De passer la matière A la fin de l'année C'est ça la question Vous voyez Et déjà le pardon A la clé Et ensuite C'est Je suis C'est pas Je suis l'éternel Votre Dieu Et puis on voit ça Globalement Je suis l'éternel Ton Dieu Donc C'est Ça s'adresse A chacune Et à chacun Cœur à cœur Personne à personne Alors ensuite Il y a dix paroles Pourquoi dix ? Comme toujours Dans la Bible Quand c'est un chiffre rond Ça a du sens Au point que Souvent Un chiffre rond Ça vient pas dire Une quantité Mais plutôt Simplement Une qualité Sauf que là Il y a vraiment Dix paroles Donc c'est à la fois Les deux Donc Dix C'est du deux Et du cinq Le cinq D'abord le deux C'est le chiffre De la parole Parce que ça discerne Ça apprend à discerner La parole Entre le bien et le mal Entre les ténèbres Et puis c'est le deux aussi De la parole La loi écrite Et la loi orale La parole est toujours double Il y a la lettre Et l'interprétation Et puis le cinq Ça veut dire Que c'est pas simplement Des théories Magnifiques Sur Dieu La justice Et la morale Le cinq Ça appelle À l'action À faire À fabriquer À être créateur Comme Dieu est créateur Donc voilà Un peu le programme Du truc C'est De la parole De Dieu Ça appelle À entendre aussi Sa parole À travers le deux Et ça appelle À l'action Et donc Comme toujours Il y a Je suis l'éternel Ton Dieu Qui t'a libéré C'est de la théologie C'est un Dieu Qui a libéré Comme Dieu est fidèle Ça veut dire que Dieu Est encore libérateur Aujourd'hui Ça marche comme ça Et ça veut dire aussi Une éthique Nous nous sommes appelés À être à l'image de Dieu Donc ça veut dire aussi T'es bien sympa Mais l'éternel A libéré ton peuple Il te libère aujourd'hui Ben Ce serait peut-être sympa Si toi aussi Avec ceux qui t'entourent Tu sois plutôt libérateur Il y a les trois En même temps Si vous voulez Il y a le passé Le présent Et un appel À l'action Pour nous Donc vous voyez C'est pas simplement De la théologie C'est pas de l'histoire C'est aussi Un appel Une vocation Qui nous est adressée En même temps Vous voyez C'est dit d'une manière imagée Il n'y a pas marqué Que tu libéreras Tu émanciperas Tes enfants Il y a des gens Qui n'ont pas d'enfants Ça peut être essayé Dans l'église De ne pas être moraliste Pour le pasteur Pour lui rappeler ça Au cas où il voudra Avoir de l'emprise Sur les autres En leur disant Tu me feras bien ça Comme on entend des fois L'église donner Des consignes de vote N'écoutez pas C'est des dérapages C'est pas le job De l'église Le job de l'église C'est de réconcilier La personne Avec son Dieu Et de lui dire Que la personne Est digne de réfléchir D'interpréter Et de se faire Sa propre opinion Le rôle de l'église C'est de rendre Les personnes intelligentes Pour qu'elles puissent être Moïse Moïsette Élie Et marcher Sur les traces De Jésus Christ Rien que ça Donc la première parole C'est une parole Bien sûr essentielle Qui est Qui est à mon avis Assez Essentielle Alors on va pouvoir lire Si vous voulez En même temps Vous pourrez le faire aussi Un peu à la maison J'ai mis la page Qui est après Si vous voulez J'ai essayé De reprendre Un peu la relecture De Jésus De ses dix paroles C'est la parole Qui est séparée Qui n'a pas de verso Ça commence par Matthieu 5 17 à 20 Jésus dit Qu'il vient pour Accomplir La loi Alors Il l'accomplit Comment ? C'est ça la question Que nous verrons Il ne rejette Donc pas Les dix paroles Le décalogue De Moïse Mais il veut L'accomplir Vous avez trouvé ? Matthieu 5 17 à 20 Il annonce Qui veut L'accomplir Et donc Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien Ça veut dire Dans l'interprétation Personnelle Bien sûr Puisque c'est ce Qui est annoncé Aussi par La Torah Mais aussi On va voir Comment est-ce qu'il Relie Donc Ce décalogue A travers des versets Que je vous ai mis Alors il y a les numéros Du décalogue Qui sont avec des numéros Cerclés Voyez Et je vous ai mis à chaque fois Deux, trois versets Du Nouveau Testament Qui viennent Essayer de sentir Comment est-ce que Le Nouveau Testament Relie Les dix paroles Des tables de la loi Vous voyez ce que je veux dire ? Les tables de la loi Exode 20 Il y a dix petits numéros Cerclés C'est les dix paroles Et puis on retrouve Ces dix petits numéros Cerclés Dans des paroles De l'évangile Qui reprennent Ce que dit Jésus Alors Ce décalogue Comme Traditionnellement Si vous voyez Dans un cimetière juif Il y a Les deux tables De la loi Qui sont un peu Arrondies sur le haut Et qui sont carrées Il y a deux tables Donc souvent on dit Les tables De la loi De la Torah Et c'est Les dix paroles Alors j'ai mis Un petit tireté Après le 5 Vous voyez Il y a les cinq paroles Sur la table de gauche Une table en pierre Écrite avec le doigt de Dieu Et Cinq paroles Sur la table de droite De 6 à 10 Alors les cinq premières On dit Qu'elles s'adressent Le rapport de l'humain Avec son Dieu Et Les cinq Paroles Dernières paroles De 6 à 10 C'est le rapport Avec son prochain Avec les autres Et Ce qui est assez Rigolo Si je puis dire C'est bien fait Elles se regardent En miroir C'est à dire Que la première Elle va avec la 6 Et La 2 Va avec la 7 Etc Jusqu'à la 5 Avec la 10 Elles sont Se regardent En miroir Et Chacune Finalement De ces paroles Les 1 à 5 Qui s'adressent Au rapport de l'humain Avec Dieu Elles se déclinent Donc Comme je vous disais Aussi Dans une morale A vivre A appliquer Vous allez un peu vite Ça va vite ? Oui Désolé Qu'est-ce que vous Vous pouvez m'interrompre Qu'est-ce qui ne va pas ? Je ne vois plus La correspondance Alors Je parle pour l'instant Que de la page 2 A gauche Oui mais non Je ne vois pas Donc il y a Exode 20 En haut C'est ça ? Donc il y a Les petits chiffres Cerclés De 1 à 5 Et puis un petit Tirté Et puis ensuite De 6 à 10 Donc De 1 à 5 C'est le rapport De l'humain Avec son Dieu Je suis l'éternel Ton Dieu Tu n'auras pas D'autre Dieu Tu ne prendras pas Le nom de l'éternel Ton Dieu en vient Souviens-toi Du jour du Shabbat Et honore ton père Et ta mère C'est d'ailleurs rigolo C'est sur la première table Avec Dieu Ça concerne d'abord Dieu En tant que père et mère Mais Je vous dis Toutes ces paroles Elles se déclinent A la fois Comme une théologie Comme un rapport à Dieu Mais aussi comme une éthique Un rapport à son prochain Et puis ensuite Il y a 5 Commandements De 6 à 10 Qui sont le rapport Avec les autres Tu ne tueras pas trop Ton voisin Tu ne commettras pas trop L'adultère Si c'est possible Merci Tu ne voleras pas Ton prochain Son pain Tu ne vas pas trop Le calomnier Dans le village Ce n'est pas forcément Très sympa Et puis Avant même De voler Ou de faire l'adultère Ce serait même mieux Que tu travailles Sur ton propre désir Vous comprenez Avec l'aide de Dieu Parce que sinon On sait bien Comment on est Si on laisse Son désir Bride au cou A la dernière seconde On n'a plus la force Donc Il vaut mieux Travailler En premier Donc là Vous avez Ces dix paroles Ce décalogue Avec ces deux tables Une pour Dieu Une pour l'humain Comment Est-ce que Jésus Va le relire C'est page 3 Marc 12 28 à 34 Sommaire de la loi Vous y êtes ? Page 3 Un des scribes Demanda à Jésus Quel est le premier Commandement de tous ? Ce n'est pas un piège C'était un jeu En société Entre rabbins En famille Entre voisins Ça discute théologie Ça discute Parce que vous voyez Tous ces commandements C'est impossible Donc il y a plein Foisonnement de commandements Et de paroles Par où je commence Comment je les hiérarchise Quand il y a Une contrainte Une double contrainte Des contraintes contradictoires Par exemple Je dois m'occuper De mon père Et de ma mère Qui n'ont pas à manger Et de mes enfants Tu ne tueras pas Donc il faut que je fasse vivre Mes enfants Et je n'ai pas de pain Alors est-ce que je dois Aller voler du pain A quelqu'un Qu'en a trop En rechercher dans la poubelle Pour Vous voyez Il peut y avoir Des cas De conscience Entre Faire vivre Et ne pas voler Quelqu'un m'offre Ma grand-mère M'offre un pull Vert A poire rose Pour mon anniversaire Qu'est-ce que je vais dire Ton pull C'est une horreur épouvantable Comment il a pu t'arriver Par la tête Désolé Je suis chrétien Il faut que je dise la vérité Non On va essayer de trouver Avec un demi-mensonge Au moins Par omission En faisant au mieux En disant Mais comme c'est gentil D'avoir choisi Les couleurs Qui seraient bien Vives Ça me fait plaisir Que tu aies pensé à moi Avec ces belles couleurs Vives Je veux dire On essaye Vous voyez Voilà Donc tu ne voleras pas Et en même temps Tu libéreras ta grand-mère C'est la question Donc Bref C'était un jeu intéressant De réflexion Pour s'exercer Et Jésus répondit Le premier c'est Écoute Israël Le Seigneur notre Dieu Le Seigneur est un Tu aimeras le Seigneur ton Dieu De tout ton cœur De toute ton âme De toute ta force Et de toute ton intelligence Donc ça Ça correspond A la première table Le rapport à Dieu Et le second C'est Tu aimeras ton prochain Comme toi-même Donc c'est Marc 12 28 A 34 Le sommaire de la loi Page 3 De mon petit livret Hein ? Donc vous voyez Il reprend les deux tables De la loi Une pour Dieu Une pour son prochain Et lui Il résume Par l'amour En fait Et donc L'accomplissement De la loi C'est l'amour Est-ce que Si j'aime quelqu'un Je vais le tuer ? Pas trop Quand même En général Hein ? Si j'aime quelqu'un Est-ce que Je vais le voler ? Si j'aime quelqu'un Est-ce que Je vais le trahir Dans son dos ? En disant du mal Ou en étant infidèle ? Ben non Ça ne me viendrait pas À l'idée Donc vous voyez On a un travail En amont De ça Et puis si j'aime Mon Dieu Je vais l'écouter Je ne vais pas Aller chercher D'autres dieux Ou d'autres objectifs Donc L'accomplissement De la loi C'est l'amour Et c'est comme ça Que Jésus Le prend C'est l'amour Et c'est l'écoute De Dieu L'écoute Directe Et personnelle De Dieu Alors je propose De reprendre Quand même Les dix paroles Maintenant Pour essayer De voir Qu'est-ce qui est dit Dedans Il y a des questions ? Allez-y Avant de voir Comment Jésus Mets en relation Les dix paroles Et ses propres propos Vous avez dit tout à l'heure Qu'il y avait Deux tables Un à cinq Six à dix Et qu'il y avait En face à face Un et six Deux, sept Trois, huit Etc Oui, oui, oui Moi je n'arrive pas A trouver On va voir ça On va voir ça On va voir ça La première parole Donc Des fois Dans la numérotation Voilà Chez les chrétiens C'était pas le un C'était le zéro En fait C'était un préambule Un prélude Mais Bon Depuis Pratiquement Toujours C'était La parole Numéro un Et donc En fait On est Dans la gratitude Voilà Et Je suis l'éternel Ton Dieu Qui t'est fait sortir D'Egypte En disant de servitude Et bien Dieu est source De vie Tu ne le tueras pas En toi Voyez Dieu est la source De la vie Il ne faut pas tuer Ce Dieu vivant En nous-mêmes Voilà Il faut pas Il faut que ça soit Un Dieu Qui effectivement Soit vivant Et donne la vie Qui laisse ça soit Un principe actif Dans notre existence Et donc Il ne faut pas le tuer Mais il ne faut pas le tuer Non plus Chez mon prochain C'est à dire que Si j'apporte Du doute Si j'apporte Peut-être Dans ma façon D'être aussi Chrétien En disant Je suis très chrétien Et puis je me comporte Comme un salaud Ça peut tuer La foi Dans mon voisin Qui voit un si bon chrétien Se comporter De façon pareille C'est à rendre Athé Les plus athées Ou si j'ai une théologie Complètement pourrie Ça peut rendre Athé Les gens Par exemple Quand on dit Dieu est tout puissant Ça a fait plus d'athées Que tous les athées Réunis Militants Il suffit d'avoir Une bonne tuile Sur le coin de la figure Un enfant qui meurt On vous dit Dieu est tout puissant Mon enfant meurt Les gens perdent Les gens perdent la foi D'un coup sec Et pile au moment Où ils auraient le plus Besoin de Dieu Parce qu'effectivement Dieu est source de vie Donc Et quand on a donc Une théologie Mauvaise théologie On peut tuer La foi des autres Donc tu ne tueras pas Tu ne tueras pas Le corps Mais tu ne tueras pas La foi aussi Tu ne tueras pas Dieu Dans l'esprit De ton prochain Alors il y a Une gratitude Pour Dieu Qui nous a libérés Et puis Une espérance Qui nous libère Encore aujourd'hui Et dans La catéchèse Des enfants Par exemple Pour la Pâque La Pâque juive Ça pourrait être pareil Pour les Pâques chrétiennes Et bien On répète Que Dieu Nous a libérés D'Egypte On répète cette histoire Pour dire Dieu est libérateur Aujourd'hui Pour que la personne S'ouvre à Dieu Pour vivre cette libération Et en Christ aussi C'est pour ça que Les chrétiens Aiment tellement Pâques Pour Ce que Jésus apporte Comme salut Dans notre existence C'est mis en rapport Avec ce Dieu Libérateur De la première parole Mais nous On est libérés Du péché De la mort De la religion étroite Et libérés Pour La liberté Voilà Alors la deuxième parole Mais vous pouvez avoir Votre propre interprétation Je vous dis C'est fait pour Nous interroger En quoi est-ce que Nous aujourd'hui Nous avons besoin D'être libérés Et d'être libérateurs Pour Les autres Alors la deuxième parole Tu n'auras pas d'autre Dieu Devant ma face Tu ne te feras pas De représentation Tu ne te prosterneras pas Devant elle Alors C'est valable Pour Des gens Qui avaient Des idoles Effectivement C'est très pratique D'adorer son Dieu Qu'on peut Vraiment Mettre Sur sa cheminée Parce qu'il est là Et on le voit Et on peut l'adorer C'est pas une bonne idée Mais en même temps On peut récaner Sur ceux qui se font Des petites statues Des petits Bouddhas Dans les coins Ou des petits Jésus-Christ Vous n'en faites pas Mais C'est pas la question La question C'est se faire Des images de Dieu Qui seraient des images Profigées Vous comprenez Et donc Il faut se rappeler Que Dieu est toujours Au-delà De ce qu'on s'imagine Sur Dieu Que ça soit Une pensée Sur Dieu Une représentation Une idée Qu'on se fait de Dieu Qui est une idée Vivante Et qui dépasse Ce qu'on peut Représenter Pensée De Dieu Alors ensuite Je suis Oui 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 Et bien ça C'est pour la suite Tu ne te prosterneras pas Oui oui Mais Mais c'est dans la suite Il y a marqué Voilà Tu n'auras pas D'autres dieux C'est à dire Que voilà L'adultère C'est aller adorer D'autres dieux Bien sûr Parce que c'est Une relation D'amour Avec Dieu On va aimer D'autres dieux Et là C'est expliqué Après L'éternel Ton dieu Est un dieu jaloux Qui n'est pas content Et si on l'adore D'autres dieux Et bien Ça va faire Il va punir Il y a marqué Moi c'est mal traduit Punir la faute Des pères Sur les enfants Jusqu'à la troisième Et quatrième génération De ceux Qui me haïssent Malheureusement On sait que c'est vrai Si on se comporte N'importe comment Aujourd'hui Ça fait des perturbations C'est ce que nous dit Les sciences humaines La psychanalyse En particulier Mais la psychologie De base On fait des perturbations Qui rejaillissent Sur trois Quatre générations C'est tout à fait désolant Parce que les générations D'après N'y sont pour rien Sauf que Il va falloir Qu'elles travaillent Sur le problème De l'arrière-grand-père Qui Avait des cadavres Dans le placard Ou des gigolos Ou que sais-je Vous voyez ce que je veux dire Au sens figuré Ou au sens propre Ça dépend Mais enfin bref On sait que c'est vrai Et donc il n'y a pas marqué Que l'éternel punit Les petits-enfants Ça veut dire Qu'il visite Il visite Les générations suivantes Pour essayer de rattraper Les pots cassés Recréer Les fils brisés Et remettre Dans l'axe Le truc Et c'est pour ça Qu'il vaut mieux Quand il y a Des dérapages Des fautes Et des choses comme ça Il vaut mieux En parler en famille Il vaut mieux En parler A son psychiatre Ou à qui on veut Ou à son pasteur Mais travailler dessus Pour essayer de retisser Les fils Pour soi-même Pour les générations suivantes Mais Et Dieu nous aide Dans ce travail Nous dit-on Alors qu'est-ce que ça veut dire L'éternel est un Dieu jaloux C'est pas que Dieu est colérique Et qu'il est hyper Fâché Contre nous Si on va adorer Autre chose C'est que Psychologiquement Nous dit Les sciences humaines aussi Dieu est notre Préoccupation Ultime C'est-à-dire C'est Qu'est-ce qui est Pour nous Le plus important Pourquoi On serait prêt A sacrifier Tout le reste Est-ce que c'est Pour l'argent Je suis prêt A tuer père Mère et enfant Bon C'est pratique D'avoir de l'argent Mais N'exagérons pas Je pense pas Donc on peut se dire J'ai besoin d'argent Pour faire du bien En particulier Mais on va pas Placer ça Au top du top De nos priorités On va mettre quoi Au top du top De nos priorités Par exemple L'amour On peut remettre ça On pourrait mettre Faire grandir la vie Être créateur Créateur de vie De beauté Et être prêt Voilà Donc vous voyez Qu'est-ce qu'on met Au sommet Des sommets De sa préoccupation Qu'est-ce qui va Orienter Tous nos autres Attachements Ça veut pas dire Qu'on ne s'attache A rien d'autre Mais dans ma façon Mon rapport Avec le conjoint Dans la façon Dont j'éduque Les enfants Dans mon travail Qu'est-ce qui va être Quelque chose Qui va orienter Vraiment Que j'aimerais Que ça Oriente Déteigne Détermine Profondément Toutes mes autres Façons Toutes mes autres Relations Et actions C'est ça la question On peut pas avoir Mille choses Au sommet C'est ce que nous dit Les sciences humaines Et ce qui est tout au sommet En fait Qu'on soit athée ou croyant En fait c'est Ça fonctionne Comme notre Dieu Et donc on nous conseille D'avoir De bien réfléchir En quel Dieu on croit Qu'est-ce qui Comme on demande à Jésus Au fond Qu'est-ce qui est Le plus important De l'important Dans ce qui fait loi Pour toi C'est une excellente question Qu'on peut se poser En analysant Comment on a vécu Dans sa journée Ou dans l'année passée Qu'est-ce qui se passe Quand tout d'un coup On n'a pas été content De nous-mêmes Qu'est-ce qui fait Qu'on s'est comporté D'une manière Qui ne correspond pas A ce qu'on espère C'est des questions Qu'on peut se poser Pour soi C'est pour ça Que c'est la première personne Du singulier En réalité Qu'est-ce qui est Ma préoccupation ultime Qu'est-ce qui est Mon Dieu Et bien au moins Il faut savoir Il faut travailler dessus Deuxième personne C'est le deuxième commandement Maintenant Oui On est au deuxième commandement Le Dieu jaloux Vous dites Première personne Alors Dieu nous parle A la première personne Il nous parle A la deuxième personne Pardon Il parle au singulier Il parle au singulier Il nous parle A nous En fait Comme singulier Vous avez raison Il parle à la deuxième personne Désolé Désolé Pour ça qu'il nous parle Au singulier Au singulier Donc il faut travailler Là-dessus Vous voyez Alors le 3 à 8 Alors le 3 à 8 Le 3 à 8 C'est pas prendre Tu ne prendras pas Le nom de l'éternel Ton Dieu En vain Alors Ça veut dire Que Voilà Il faut pas J'allais dire Élever le nom de Dieu Trop haut Pour qu'il ne serve plus à rien Parce qu'en fait Tu ne prendras pas Si tu n'élèveras pas Je sais pas pourquoi J'aurais dû mettre un S Ça élèvera Ce serait aussi bien Mais enfin Et puis Il faut aussi Si vous voulez Que vraiment Notre théologie Notre nom de Dieu En nous Il soit Il soit efficace Il est de l'influence Sur notre façon De vivre Une façon de vivre Donc il faut Qu'il soit quand même Assez Assez élevé Mais pas non plus Trop élevé Que ce n'est plus Aucun rapport Avec notre propre Existence Et donc Tu ne prendras pas En vain Alors les gens Disent que Il faut effectivement Ne pas Voler La place de Dieu Pour lui mettre Autre chose A la place Voilà Qui réduise Dieu En dessous Un exemple Si on Nous disent Les théologiens Par exemple Saint Augustin Aussi Ils nous disent Si je prie Dieu Pour ma santé En fait Comment ça marche Ma priorité De ma priorité A ce moment là C'est quoi ? C'est la santé De mon corps Bon C'est bien De se préoccuper De la santé De son corps Mais En faisant ça Mon Dieu C'est la santé De mon corps Et je me sers De Dieu Comme d'un serviteur De mon esclave Au service De mon Dieu Ma préoccupation Qu'est ma santé Et donc Il faut plutôt Que je prie Dieu Et que je cherche Avec l'aide de Dieu A trouver Ce que Dieu M'indiquera Pour être En meilleure santé Par exemple Voyez ? Et donc Ce qu'on demande A Dieu C'est Dieu C'est pas La santé C'est ce que nous dit Jésus Christ Quand il y a Il commente Le verset Le 3 par exemple Ne vous inquiétez Donc pas Et ne dites pas Que mangerons-nous Que boirons-nous De quoi serons-nous Vêtu Car toutes ces choses Ce sont les païens Qui les recherchent Parce que leur Dieu C'est la santé C'est le ventre Et c'est l'habillement Votre Père Céleste Sait très bien De quoi vous avez besoin Vous n'allez pas Le convaincre De vous aimer Parce que Dieu Est amour Cherchez premièrement Le royaume De Dieu C'est-à-dire Son action Efficace Vous ouvrir A son action Efficace en vous Et la justice de Dieu Dieu Qui vous rend juste Et tout le reste Vous sera donné Par-dessus Voilà Donc ça veut dire Que le nom de Dieu Ne soit pas Servi Comme d'un Trop bas Comme étant Un Dieu A notre service En dessous de nous Et pas si haut Que On n'ose même pas S'adresser à lui Et qu'il ne puisse Rien apporter Bon là je propose Des interprétations Mais comme encore une fois Si vous voulez Je ne devrais pas le faire Parce que C'est à chacun De se placer Face à ces textes De les ruminer Et de voir Ce que ça leur dit Dans leur vie Courante Ensuite Oui Il y a des questions Ce qui va être Dans la prière C'est que Le Christ dit Ne répétez pas Tout le temps Les divines paroles Comme Il nous a adressé À Dieu Et dit Notre Père Que ton nom Que ton nom S'est sanctifié Et puis Si on pense Vraiment à ces paroles On est vraiment Inspiré Je trouve Oui Non mais c'est ça Il n'y a pas besoin De dire Et puis Occupe-toi De ça De ça De ça Pour finir Je pense que Ça nous met Dans un esprit De dialogue Avec Avec lui Et avec les autres Ben ça c'est bien Je crois Donc effectivement On va s'ouvrir À qu'est-ce Que Dieu Va nous faire penser Plutôt que Lui donner La liste Des personnes Dont lui Dieu Devrait s'occuper On peut se dire Mais Dieu est au-dessus Il n'est pas En dessous Et donc Que ta volonté Soit faite Sur la terre Ben c'est quoi La volonté Peut-être Qui va me dire Que pour que La volonté De Dieu Soit faite Il faut que J'aille vers Telle personne Moi Et lui apporter Un pain Parce que Cette personne Est en train De mourir De faim Donc c'est Voilà Je pense qu'effectivement La prière C'est d'abord Une écoute De Dieu Et notre prière Elle est là Pour essayer De creuser En nous Cette écoute De Dieu Et donc C'est le Dieu Ni trop haut Ni trop bas Vous voyez C'est le Dieu Tout près Mais au-dessus Si je puis dire Voilà Alors Souviens-toi Alors Vous voyez que Le premier C'est une affirmation Je suis l'éternel Ensuite Tu n'auras pas D'autre Dieu C'est pas un commandement C'est au futur Un futur C'est une promesse Aussi Vous voyez Dieu en nous libérant En nous créant En nous pardonnant Il va nous faire avancer Et puis peut-être Que dans l'avenir On sera comme ça Si je dis ça C'est que si vous voulez Il y a un impératif C'est le 5 Honore ton père et ta mère Mais Tu prendras Tu élèveras Le nom de l'éternel Ton Dieu Par 20 Donc ça C'est C'est pareil C'est un futur Souviens-toi C'est ce souvenir C'est un C'est donc un infinitif Ça veut dire que c'est Tous les jours En fait C'est un état permanent Vous voyez C'est pas simplement Aller au culte le dimanche Ou aller à la synagogue Le samedi C'est ce souvenir En permanence Du Shabbat C'est à dire que Il y a du temps Pour agir Pour créer Et puis il y a du temps Aussi pour arrêter De créer Et s'ouvrir Au domaine Spirituel Et se souvenir Que même quand Nous sommes non productifs Et bien Nous sommes encore Un être merveilleux Aimé Et digne de vivre C'est hyper important De savoir Que nous ne sommes pas Si vous voulez Une usine à créer Nous sommes appelés À créer Mais même quand Nous ne créons pas Nous restons encore Cet enfant de Dieu Que Dieu aime Donc souviens-toi Du jour du Shabbat Pour le sanctifier C'est à dire Pour en faire quelque chose Pour le mettre à part Tu travailleras six jours Tu feras tout ton ouvrage Mais le septième jour Est le Shabbat De l'éternel Ton Dieu Tu ne feras aucun ouvrage Ni toi Ni ton fils Ni ta fille Ni ta servante Ni personne Qui réside chez toi Car six jours L'éternel a fait le ciel La terre La mer Et tout ce qui s'y trouve Et il s'est reposé Le septième jour C'est pourquoi L'éternel a béni Le jour du Shabbat Et l'a sanctifié Donc le Shabbat Oui ? Puisqu'il y a la loi écrite Et la loi orale Oui Comment les rabbins Ont interprété Cette sanctification Du jour du Shabbat Parce que De ce que On constate Nous de l'extérieur C'est un ensemble De règles Avec un nombre de pas Ne pas allumer Une cuisinière électrique Etc Et ça paraît extrêmement Pris à la lettre Plutôt que dans l'esprit Alors c'est pris à la lettre Et même plus que la lettre Parce que Il y a des commandements Qui sont donnés Tu ne travailleras pas Mais qu'est-ce qu'on entend Par travailler ? Ben Allumer le feu dans le poil A l'époque C'était du boulot quand même Ça se fait pas Bon c'est pas un boulot harassant Mais quand même Faut effondre le bois Faut allumer Donc on a dit Tu ne allumeras pas le feu Ça a été d'abord ça Et puis ensuite Ben du coup Quand l'électricité est venue Les rabbins se sont réunis Se sont grattés la tête Et se sont dit Ben Allumer la lampe Ça compte comme allumer le feu Donc il ne faudra pas D'interrupteur Il ne faut pas manier L'interrupteur ce jour-là Ou le bouton de l'ascenseur Alors vous voyez Autour du commandement De la loi ici Ils ont rajouté Des cercles autour Qui pourraient être Des commandements supplémentaires Pour être sûrs Qu'ils ne vont pas Enfreindre ça Alors ensuite C'est vrai Que c'est une attitude Souvent Surtout Chez les juifs Très rigoristes Bien sûr Extrêmement pointilleuses Ça fait qu'il n'y a pas Une seconde dans la journée Où on peut cesser De penser Sans arrêt à Dieu Est-ce que j'ai le droit Pas le droit Alors Je crois qu'effectivement Il y a des fois Le bouchon est poussé Vraiment trop trop loin Et ça devient Une véritable aliénation De l'humain Mais je ne voudrais pas Non plus me moquer Trop vite De cette façon De vivre Où si vous voulez C'est quand même Une attention A essayer de vivre bien Et il y a là Une pédagogie Il y a une pédagogie Si je vous dis Ça parle Ça parle De Ça parle de la valeur De l'humain Qui n'est pas simplement Dans sa production C'est important Pour les tout jeunes Les bébés encore Ils sont au bénéfice du doute Ils deviendront productifs plus tard Mais le handicapé Mais la personne âgée Mais nous Quand nous sommes au chômage Quand nous avons un pépin de santé Et tout d'un coup On ne peut plus produire Par exemple Eh bien nous ne valons pas moins On prend ça Comme un temps de Shabbat Comme le jour du Shabbat On continue à être nous Et c'est si important Eh bien Quand on ne produit pas On ne cesse pas Pour autant D'être une personne humaine Et valable Même si par ailleurs On est appelé à créer Les six autres jours Mais ce n'est pas six jours À compter sur ses doigts C'est de l'ordre C'est de l'ordre du sens Vous voyez Le jour du Shabbat C'est pour ça que j'insistais C'est tous les jours Qu'on se souvient Du jour du Shabbat Qu'on est appelé à créer Mais que Même si on ne crée pas Eh bien On est quand même humain Et en relation à Dieu Donc Si oui tous ces commandements Que les juifs appliquent En même temps Ça a du sens Et ça nous appelle À réfléchir Sur le sens de l'existence Pour essayer de vivre mieux Alors C'est vrai que nous Dans la foi chrétienne Délibérément Avec la façon d'être De Jésus On a été Beaucoup plus libéraux Et on a dit L'essentiel c'est d'aimer Et c'est pour ça Et c'est pour ça Que Jésus dit C'est ce que je vous ai marqué Quelque part Mais c'est dans le L'homme est maître Même du Shabbat C'est ce que j'ai mis Dans les petits commentaires Du 4 Vous voyez Le Shabbat a été fait Pour l'homme Et non l'homme Pour le Shabbat Donc ce commandement Du Shabbat C'est pour développer L'humain C'est pas pour être Un carcan De sorte que Le fils de l'homme Le fils de l'homme C'est le fils d'Adam C'est l'humain normal C'est pas simplement Le Messie Le Messie C'est l'archétype De l'humain normal Et Si on est justement Au miroir Comme vous disiez avant Avec le Shabbat On n'a pas de faute Un maniage Pour le temps prochain C'est aussi l'idée Que c'est le jour On se tourne sur soi-même Oui Et on arrête De se couper Et d'un stade Pour un peu Se commettre Une question de soi Et ne pas être Comprimentaire Oui ça c'est très bien Voilà C'est tout à fait Ce genre d'interprétation A mon avis Qui est féconde Vous comprenez Et ne pas être Oui c'est ça Elle prenne plus de richesse Si on les met tout le temps En miroir Que si on y prend Chacune Ben moi je pense Et puis du coup Ça donne Vous voyez Ça donne un souffle Elle se dit Ben ce jour du Shabbat Alors c'est le samedi Je vais Voilà Je vais pas allumer La lumière Etc Si on n'allume pas la lumière Si on choisit D'appliquer ça Pourquoi pas Mais il faut que ça donne du sens Il faut que ça donne un souffle A notre existence Il faut que ça nous libère Et pas que ça nous sous-plombe Dans une observance Vous voyez Voilà Donc Jésus Il a dit Voilà Si le jour du Shabbat Il y a quelqu'un Qui me demande Un acte de solidarité De le guérir Je suis prêt Entre deux contraintes Aimer Dieu Et donc respecter le Shabbat Pour dire Ce jour-là Je me consacre entièrement A ma foi Oui mais en même temps Aimer son prochain Comme soi-même Le pauvre gars Qui est malade ce jour-là Je vais lui dire Excuse-moi Je suis occupé A plus important Repasse demain Il pourrait dire ça Mais en même temps Comment se que va le prendre Celui qui souffre Et donc il peut dire Mais ça c'est à mesurer Sur place Vous voyez Qu'est-ce qui est le plus important Sur le moment même En fonction des circonstances De la personne Du temps que j'ai Etc Et donc Jésus Ce jour-là Il va dire Ben non Excusez-moi C'est le jour du Shabbat Bien désolé Mais C'est pas que je m'en fiche De Dieu Mais Devant cette double contrainte Contradictoire Je choisis Ce jour-là Et bien Parce que le Shabbat Est là pour me libérer aussi Pas pour m'opprimer Et bien Je choisis De guérir une personne Bien que ce soit Considéré par La loi Comme un boulot Que je ne devrais pas faire Alors ensuite Honore ton père et ta mère Afin que tes jours Se prolongent Sur la terre Que l'éternel Ton Dieu te donne Et bien Il s'agit De donner du poids A père et mère Donc d'abord à Dieu Mais aussi A tout ce qui me donne la vie Si vous voulez Et honorer cela Honorer cela On part De ce que nous ont donné Les générations précédentes On l'honore Mais ensuite On est une nouvelle génération On n'est pas nos parents Et donc On est envoyé Dans un chemin De liberté Pour voir Ce qu'on prend Et qu'on garde Dans ce qu'a été Nos parents S'émanciper Et puis ajouter Notre pierre Notre pas A cet itinéraire Alors j'ai promis D'être respectueux Des horaires Donc je vais Vous laisser Vous laisser Partir librement Mais ceux qui le désirent Peuvent Continuer à poser des questions Si vous le désirez Sur ces textes Parce que C'est Un peu trop parlé Peut-être Et je ne vous ai pas laissé Assez le temps De discuter De cela Vous avez du travail A la maison Avec tout ce qui reste C'est fait pour Parce que C'est Voilà C'est pour vous Apprendre A lire Peut-être juste Une dernière remarque Sur le chemin Israël Qui est l'autre Très grand texte Pour les juifs Je vous l'ai apporté Donc Les juifs L'ont enroulé Dans une mésousa À la porte De leur maison C'est Ce que reprend Jésus Dans Écoute Dieu Et l'aimer Merci d'avoir regardé cette vidéo